Aujourd'hui j'ai choisi une nouvelle de Boris Vian tirée d'un recueil qui s'appelle Les Fourmis, et la nouvelle aussi d'ailleurs s'appelle Les Fourmis, c'est la première nouvelle du recueil. J'ai choisi cette nouvelle parce que c'est une espèce d'hommage que je veux rendre à Boris Vian, qui m'avait offert avec le texte de Mademoiselle Julie, qu'il avait adapté de Strindberg, qui m'avait offert un très beau rôle au théâtre de Babylone. Et ce garçon qui était à la fois cynique et tendre s'est mis entièrement dans ses nouvelles, et je crois qu'on retrouve ce cynisme et cette tendresse dans la nouvelle intitulée Fourmis. On est arrivé ce matin et on n'a pas été bien reçu car il n'y avait personne sur la plage que des tas de types morts ou des tas de morceaux de types de tanks et de camions démolis. Il venait des balles d'un peu partout et je n'aime pas ce désordre pour le plaisir. On a sauté dans l'eau mais elle était plus profonde qu'elle n'en avait l'air et j'ai glissé sur une boîte de conserve. Le gars qui était juste derrière moi a eu les trois quarts de la figure emportée par le pruneau qui arrivait et j'ai gardé la boîte de conserve en souvenir. J'ai mis les morceaux de sa figure dans mon casque et je les lui ai donnés. Il est reparti se faire soigner mais il a l'air d'avoir pris le mauvais chemin parce qu'il est entré dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied et je ne crois pas qu'il y voit suffisamment au fond pour ne pas se perdre. J'ai couru ensuite dans le bon sens et je suis arrivé juste pour recevoir une jambe en pleine figure. J'ai essayé d'engueuler le type mais la mine n'en avait laissé que des morceaux pas pratiques à manœuvrer. Alors j'ai ignoré son geste et j'ai continué. Dix mètres plus loin j'ai rejoint trois autres gars qui étaient derrière un bloc de béton et qui tiraient sur un coin de mur plus haut. Ils étaient en sueur et trempés d'eau et je devais être comme eux alors je me suis agenouillé et j'ai tiré aussi. Le lieutenant est revenu, il tenait sa tête à deux mains et sa coulée rouge de sa bouche. Il n'avait pas l'air content et il a vite été s'étendre sur le sable, la bouche ouverte et les bras en avant. Il a dû salir le sable pas mal. C'était un des seuls coins qui restaient propres. De là, notre bateau échoué avait l'air d'abord complètement idiot. Et puis il n'a plus même eu l'air d'un bateau quand les deux obus sont tombés dessus. Ça ne m'a pas plu parce qu'il restait encore deux amis dedans, avec les balles reçues en se levant pour sauter. J'ai tapé sur l'épaule des trois qui tiraient avec moi et je leur ai dit « Venez, allons-y ». Bien entendu, je les ai fait passer d'abord et j'ai eu le nez creux parce que le premier et le second ont été descendus par deux autres qui nous canardaient. Et il en restait seulement un devant moi, le pauvre vieux. Il n'a pas eu de veine. Sitôt qu'il s'est débarrassé du plus mauvais, l'autre a juste eu le temps de le tuer avant que je m'occupe de lui. Ces deux salauds, derrière le coin du mur, ils avaient une mitrailleuse et des tas de cartouches. Je l'ai orientée dans l'autre sens et j'ai appuyé, mais j'ai vite arrêté parce que ça me cassait les oreilles et aussi elles venaient de s'enrayer. Elles doivent être réglées pour ne pas tirer dans le mauvais sens. Là, j'étais à peu près tranquille. Du haut de la plage, on pouvait profiter de la vue. Sur la mer, ça fumait dans tous les coins et l'eau jaillissait très haut. On voyait aussi les éclairs des salves des gros cuirassés et leurs obus passaient au-dessus de la tête avec un drôle de bruit sourd, comme un cylindre de son grave foré dans l'air. Le capitaine est arrivé, on restait juste onze. Il a dit que ce n'était pas beaucoup, mais qu'on se débrouillerait comme ça. Plus tard, on a été complété. Pour l'instant, il nous a fait creuser des trous. Pour dormir, je pensais, mais non, il a fallu qu'on s'y mette et qu'on continue à tirer. Heureusement, ça s'éclaircissait. Il en débarquait maintenant de grosses fournées, des bateaux, mais les poissons leur filaient entre les jambes pour se venger du remue-ménage, et la plupart tombaient dans l'eau et se relevaient en râlant comme des perdus. Certains ne se relevaient pas et partaient en flottant avec les vagues, et le capitaine nous a dit aussitôt de neutraliser le nid de mitrailleuse qui venait de recommencer à taper en progressant derrière le tank. On s'est mis derrière le tank ? Moi le dernier parce que je ne me fie pas beaucoup aux freins de ces engins-là. C'est plus commode de marcher derrière un tank tout de même parce qu'on n'a plus besoin de s'empêtrer dans les barbelés et les piquets tombent tout seuls, mais je n'aimais pas sa façon d'écrabouiller les cadavres avec une sorte de bruit qu'on a du mal à se rappeler. Sur le moment, c'est assez caractéristique. Au bout de trois minutes, il a sauté sur une mine et s'est mis à brûler. Deux des types n'ont pas pu sortir et le troisième a pu, mais il restait un de ses pieds dans le tank et je ne sais pas s'il s'en est aperçu avant de mourir. Enfin, deux de ces obus étaient déjà tombés sur le nid de mitrailleuse en cassant les oeufs et aussi les bons hommes. Ceux qui débarquaient ont trouvé une amélioration, mais alors une batterie anti-char s'est mise à cracher à son tour et il est tombé au moins vingt dans l'eau. Moi, je me suis mis à plat ventre. De ma place, je les voyais tirer en me penchant un peu. La carcasse du tank qui flambait me protégeait un peu et j'ai visé soigneusement. Le pointeur est tombé en se tortillant très fort. J'avais dû taper un peu trop bas, mais je n'ai pas pu l'achever. Il fallait d'abord que je descende les trois autres. J'ai eu du mal. Heureusement, le bruit du tank qui flambait m'a empêché de les entendre beugler. J'avais mal tué le troisième aussi. Du reste, ça continuait à sauter et à fumer de tous les côtés. J'ai frotté mes yeux un bon coup pour y voir mieux parce que la sueur m'empêchait de voir et le capitaine est revenu. Il ne se servait que de son bras gauche. « Pouvez-vous me bander le bras droit très serré autour du corps ? » J'ai dit oui et j'ai commencé à l'entortiller avec les pansements et puis il a quitté le sol des deux pieds à la fois et il m'est tombé dessus parce qu'il était arrivé une grenade derrière lui. Il s'est rédit instantanément. Il paraît que ça arrive quand on meurtrait fatigué. En tout cas, c'était plus commode pour l'enlever de surmoi. Et puis j'ai dû m'endormir et quand je me suis réveillé, le bruit venait de plus loin et un de ces types avec des croix rouges tout autour du casque me versait du café. Après, on est parti vers l'intérieur et on a essayé de mettre en pratique les conseils des instructeurs et les choses qu'on a apprises aux manœuvres. La jeep de Mike est revenue tout à l'heure. C'est Fred qui conduisait et Mike qui était en deux morceaux. Avec Mike, ils avaient rencontré un fil de fer. On est en train d'équiper les autres bagnoles avec une lame d'acier à l'avant parce qu'il fait trop chaud pour qu'on roule avec les pare-brises relevées. Ça crache encore dans tous les coins et on fait patrouille sur patrouille. Je crois qu'on a avancé un peu trop vite et on a du mal à garder le contact avec le ravitaillement. Ils nous ont bousillé au moins neuf chars ce matin. Il est arrivé une drôle d'histoire. Le bazooka d'un type est parti avec la fusée et lui restait accroché derrière par la bretelle. Il a attendu d'être à quarante mètres et il est descendu en parachute. Je crois qu'on va être obligés de demander du renfort parce que je viens d'entendre comme un grand bruit de sécateurs. Ils ont dû nous couper de nos arrières. Ça me rappelle il y a six mois quand ils venaient de nous couper de nos arrières. Nous devons être actuellement complètement encerclés mais ce n'est plus l'été. Heureusement, il nous reste de quoi manger et il y a des munitions. Il faut qu'on se relaie toutes les deux heures pour monter la garde, ça devient fatigant. Les autres prennent les uniformes des types de chez-nous qu'ils font prisonnier et se mettent à s'habiller comme nous et on doit se méfier. Avec tout ça, on n'a plus de lumière électrique et on reçoit des obus sur la figure des quatre côtés à la fois. Pour le moment, on tâche de reprendre le contact avec l'arrière. Il faut qu'il nous envoie des avions. Nous commençons à manquer de cigarettes. Il y a du bruit dehors. Il doit se préparer quelque chose. On n'a même plus le temps de retirer son casque. Il se préparait bien quelque chose. Quatre chars sont arrivés presque jusqu'ici. J'ai vu le premier en sortant, il s'est arrêté aussitôt. Une grenade avait des molines de ses chenilles. Elle s'est déroulée d'un coup avec un épouvantable bruit de ferraille. Mais le canon du char ne s'est pas enrayé pour si peu. On a pris un lance-flamme. Ce qui est embêtant avec ce système-là, c'est qu'il faut fendre la coupole du char avant de se servir du lance-flamme. Sans ça, il éclate comme les châtaignes et les types à l'intérieur sont mal cuits. À trois, on a été fendre la coupole avec une scie à métaux mais deux autres chars arrivaient et il a bien fallu le faire sauter sans le fendre. Le second a sauté aussi et le troisième a fait demi-tour mais c'était une feinte parce qu'il était arrivé en marche arrière. Aussi, ça nous étonnait un peu de le voir tirer sur les types qu'il suivait. Comme cadeau d'anniversaire, il nous a envoyé 12 obus de 88. Il faudra reconstruire la maison si on veut s'en servir. Mais cela ira plus vite d'en prendre une autre. On a fini par se débarrasser de ce troisième char en chargeant un bazooka avec de la poudre à éternuer et ceux à l'intérieur se sont tellement cognés le crâne sur le blindage qu'on a sorti que des cadavres. Seul le conducteur vivait encore un peu mais il s'était pris la tête dans le volant sans pouvoir la retirer alors plutôt que d'abîmer le char qui n'avait rien, on a coupé la tête du type. Derrière le char, des motocyclistes avec des fusils mitrailleurs se sont amenés en faisant un foin du diable mais on a réussi à en venir à bout grâce à une vieille moissonneuse lieuse. Pendant ce temps-là, il nous arrivait aussi sur la tête quelques bombes et même un avion que notre DCA venait d'abattre sans le faire exprès parce qu'en principe elle tirait sur les chars. Nous avons perdu dans la compagnie Simon, Martin, Buck et PC. Il nous reste les autres et un bras de Slim. Toujours encerclé, il pleut maintenant sans arrêt depuis deux jours. Le toit n'a plus qu'une tuile sur deux mais les gouttes tombent juste où il faut et nous ne sommes pas vraiment mouillés. Nous ne savons absolument pas combien de temps cela va encore durer. Toujours des patrouilles mais c'est assez difficile de regarder dans un périscope sans entraînement et c'est fatigant de rester avec de la boue par-dessus la tête plus d'un quart d'heure. Nous avons rencontré hier une autre patrouille. Nous ne savions pas si c'était les nôtres ou ceux d'en face mais sous la boue on ne risquait rien à tirer parce qu'il est impossible de se faire mal. Les fusils explosent tout de suite. On a tout essayé pour se débarrasser de cette boue. On a versé de l'essence dessus. En brûlant, ça fait sécher mais après on se cuit les pieds en passant dessus. La vraie solution consiste à creuser jusqu'à la terre ferme. Mais c'est encore plus difficile de faire des patrouilles dans la terre ferme que dans la boue. On finirait par s'en accommoder tant bien que mal. L'ennuyeux est qu'il en est venu tant qu'elle se mette à avoir des marées. Actuellement ça va, elle est à la barrière. Malheureusement tout à l'heure elle remontera de nouveau au premier étage et ça c'est désagréable. Il m'est arrivé ce matin une sale aventure. J'étais sous le hangar derrière la baraque en train de préparer une bonne plaisanterie aux deux types que l'on voit très bien à la jumelle en train d'essayer de nous repérer. J'avais un petit mortier de 80 et je la rangeais dans une voiture d'enfant et Johnny devait se camoufler en paysanne pour la pousser mais d'abord le mortier m'est tombé sur le pied. Ça ce n'est rien d'autre que ce qui m'arrive tout le temps en ce moment. Et ensuite le coup est parti pendant que je m'étalais en tenant mon pied. Et il est allé éclater un de ses machins à ailette au deuxième étage juste dans le piano du capitaine qui était en train de jouer Jada. Ça fait un bruit d'enfer le piano est démoli. Mais le plus embêtant le capitaine n'avait rien. En tout cas rien de suffisant pour l'empêcher de taper dur. Heureusement tout de suite après il est arrivé à 88 dans la même chambre. Il n'a pas pensé qu'il s'était repéré sur la fumée du premier coup et il m'a remercié en disant que je lui avais sauvé la vie en le faisant descendre. Pour moi ça n'avait plus aucun intérêt à cause de mes deux dents cassées aussi parce que toutes ces bouteilles étaient juste sous le piano. On est de plus en plus encerclés, ça nous dégringole dessus sans arrêt. Heureusement le temps commence à se dégager, il ne pleut guère que neuf heures sur douze, d'ici un mois on peut compter sur du renfort par avion. Il nous reste trois jours de vivre. Les avions commencent à nous lancer des machins par parachute. j'ai eu une déception en ouvrant le premier il y avait dedans une flopée de médicaments. Je les ai échangés au docteur contre deux barres de chocolat aux noisettes du bon pas cette saloperie des rations et un demi-flasque de cognac mais il s'est rattrapé en m'arrangeant mon pied écrabouillé j'ai dû lui rendre le cognac sans ça je n'aurais plus qu'un pied à l'heure qu'il est. ça se met de nouveau à ronfler là-haut il y a une petite éclaircie et ils en voient encore des parachutes mais cette fois ce sont des types on dirait c'était bien des types il y en a deux rigolos il paraît qu'ils ont passé tout le trajet à se faire des prises de judo à se flanquer des marrons à se rouler sous tous les sièges ils ont sauté en même temps et ils ont joué à se couper au couteau les cordes de leurs parachutes malheureusement le vent les a séparés alors ils ont été obligés de continuer à coup de fusil j'ai rarement vu d'aussi bons tireurs tout de suite on est en train de les enterrer parce qu'ils sont tombés d'un peu haut on est encerclé nos chars sont revenus et les autres n'ont pas tenu le coup je n'ai pas pu me battre sérieusement à cause de mon pied mais j'ai encouragé les copains c'était très excitant de la fenêtre je voyais bien et les parachutistes arrivés hier se démenaient comme des diables j'ai maintenant un foulard en soie de parachute jaune et vert sur marron et ça va bien avec la couleur de ma barbe mais demain je vais me raser pour la permission de convalescence j'étais tellement excité que j'ai balancé une brique sur la tête de Johnny qui venait d'en rater un et actuellement j'ai de nouvelles dents de moins cette guerre ne vaut rien pour les dents l'habitude émousse les impressions j'ai dit ça à Huguette mais elles ont de ses noms en dansant avec elle au centre de la Croix-Rouge et elle a répliqué vous êtes un héros mais je n'ai pas eu le temps de trouver une réponse fine parce que Mac m'a tapé sur l'épaule alors j'ai dû la laisser les autres parlaient mal et cet orchestre jouait beaucoup trop vite mon pied me tracasse encore un peu mais dans 15 jours c'est fini on repart je me suis rabattu sur une fille de chez nous mais le drap d'uniforme c'est trop épais ça émousse aussi les impressions il y a beaucoup de filles ici elles comprennent tout de même ce qu'on leur dit et ça m'a fait rougir mais il n'y a pas grand chose à faire avec elles je suis sorti j'en ai trouvé tout de suite beaucoup d'autres pas le même genre plus compréhensives mais c'est 500 francs minimum encore parce que je suis blessé c'est drôle celles-là ont l'accent allemand après j'ai perdu mac et j'ai bu beaucoup de cognac ce matin j'ai horriblement mal à la tête à l'endroit où le MP m'a tapé je n'ai plus d'argent parce qu'à la fin j'ai acheté des cigarettes françaises à un officier anglais je les ai sentis passer je viens de les jeter c'est une chose dégoûtante il a eu raison de s'en débarrasser quand vous sortez des magasins de la Croix-Rouge avec un carton pour mettre les cigarettes le savon les sucreries et les journaux ils vous suivent des yeux dans la rue et je ne comprends pas pourquoi car ils vendent sûrement leur cognac assez cher pour pouvoir s'en acheter aussi et leurs femmes ne sont pas données non plus mon pied est presque tout à fait guéri je ne crois pas rester encore longtemps ici j'ai vendu les cigarettes pour pouvoir sortir un peu et j'ai ensuite tapé Mac mais il ne les lâche pas facilement je commence à m'embêter je vais ce soir au cinéma avec Jacqueline j'ai rencontré celle-là hier soir au club mais je crois qu'elle n'est pas intelligente parce qu'elle enlève ma main toutes les fois et elle ne bouge pas du tout en dansant ces soldats d'ici morripil ils sont trop débraillés il n'y en a pas d'eux qui portent le même uniforme enfin il n'y a rien à faire qu'attendre ce soir de nouveau là tout de même on s'embêtait encore moins en ville on avance très lentement chaque fois qu'on a fini la préparation d'artillerie on envoie une patrouille et chaque fois un des types de la patrouille revient amoché par un tireur isolé alors on recommence la préparation d'artillerie on envoie les avions ils démolissent tout et deux minutes après les tireurs isolés recommencent à tirer en ce moment les avions reviennent j'en compte 72 ce ne sont pas de très gros avions mais le village est petit d'ici on voit les bombes tomber en spirale et ça fait un bruit un peu étouffé avec de belles colonnes de poussière on va repartir à l'attaque mais il faut d'abord envoyer une patrouille bien ma veine j'en suis il y a à peu près un kilomètre et demi à faire à pied et je n'aime pas marcher si longtemps mais dans cette guerre on ne nous demande jamais de choisir nous nous tassons derrière les gravats des premières maisons et je crois que d'un bout à l'autre du village il n'en reste pas il n'a pas l'air de rester beaucoup d'habitants non plus et ceux que nous voyons font une drôle de tête quand ils l'ont conservé mais ils devraient comprendre que nous ne pouvons pas risquer de perdre des hommes pour les sauver avec leur maison les trois quarts du temps ce sont de très vieilles maisons sans intérêt et aussi c'est le seul moyen pour eux de se débarrasser des autres ça d'ailleurs ils le comprennent en général quoique certains pensent que ce n'est pas le seul moyen après tout ça les regarde ils tenaient peut-être à leur maison mais sûrement moins dans l'état où elles sont maintenant je continue ma patrouille je suis encore le dernier c'est plus prudent et le premier vient de tomber dans un trou de bombe plein d'eau il en sort avec des sangsues plein son casque il a aussi ramené un gros poisson tout ahuri en rentrant mac lui a appris à faire le beau et il n'aime pas le chewing-gum je viens de recevoir une lettre de Jacqueline elle a dû la confier à un autre type pour la mettre à la poste car elle était dans une de nos enveloppes vraiment c'est une fille bizarre mais probablement toutes les filles ont des idées pas ordinaires nous avons reculé un peu depuis hier mais demain nous avançons de nouveau toujours les mêmes villages complètement démolis ça vous donne le cafard on a trouvé une radio toute neuve ils sont en train de l'essayer je ne sais pas si réellement on peut remplacer une lampe par un morceau de bougie je pense que oui je l'entends jouer Chattanooga je l'ai dansé avec Jacqueline un peu avant de partir de là-bas je pense que je vais lui répondre si j'ai encore du temps maintenant c'est Spike Jones j'aime aussi cette musique-là je voudrais bien que tout soit fini pour aller m'acheter une cravate civile avec des raies bleues et jaunes on repart tout à l'heure de nouveau nous sommes tout près du front et les obus se remettent à arriver il pleut il ne fait pas très froid la jeep marche bien nous allons en descendre pour continuer à pied il paraît que ça commence à sentir la fin je ne sais pas à quoi il voit ça mais je voudrais tâcher de m'en sortir le plus commodément possible il y a encore des coins où on se fait accrocher dur on ne peut pas prévoir comment ça va être dans quinze jours j'ai une nouvelle permission et j'ai écrit à Jacqueline de m'attendre j'ai peut-être eu tort de le faire il ne faut pas se laisser prendre je suis toujours debout sur la mine nous étions partis ce matin en patrouille et je marchais le dernier comme d'habitude ils sont tous passés à côté mais j'ai senti le déclic sous mon pied et je me suis arrêté net elle n'éclate que quand on retire son pied j'ai lancé aux autres ce que j'avais dans mes poches et je leur ai dit de s'en aller je suis tout seul je devrais attendre qu'ils reviennent mais je leur ai dit de ne pas revenir et je pourrais essayer de me jeter à plat ventre mais j'aurais horreur de vivre sans jambes je n'ai gardé que mon carnet et le crayon je vais les lancer avant de changer de jambe et il faut absolument que je le fasse parce que j'ai assez de la guerre et parce qu'il me vient des fourmis de la guerre de la guerre de la guerre Sous-titrage ST' 501 ...